Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bon à part ça, très bien, la forme, on est parti pour un petit let's play sur Bullboy Et bah un wall show complet je dirais même Attendez, des petites secondes, qu'est-ce qu'il se passe avec ma machine Voilà, c'est good Alors donc c'est parti pour un wall show complet de Bullboy Bullboy qui est donc un petit jeu édité et développé par Bulbware Studio Voilà, voilà, c'est un petit point and click, jeu d'aventure en tout cas Très court, le jeu coûte 10€ si je n'ai pas de bêtise sur l'Xbox Voilà, voilà Donc on est parti pour une partie complète Donc je remercie beaucoup les développeurs de m'avoir offert un code review Et donc là on est parti donc pour une nouvelle partie Voilà, déjà j'efface ma save et on recommence tout Mais forcément on ne va quand même pas non plus commencer de la fin Voilà, bon par contre le jeu n'est pas très long Personnellement je l'ai fini à 100% de succès Ça m'a pris, je ne sais pas, 2h, 2h30 Il y a moyen de le faire en 1h le jeu Il n'est pas très compliqué quand tu le connais Puis bon, ce n'est pas non plus un genre de jeu qui soit dur ou long Bon, du coup, c'est parti pour Bullboy Je vous laisse apprécier l'intro Voilà Alors je crois qu'il y a un petit problème, c'est que je n'ai pas de son D'accord Effectivement Je ne sais pas pourquoi, le son Ça doit être pas mal je pense là Ça doit être pas mal je pense là Ça doit être pas mal je pense là C'est parti pour l'intro Sous-titrage ST' 501 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 je pense que j'ai oublié d'ouvrir la porte du four ça doit être ça attendre qu'elle sorte de l'écran avant d'y aller ça doit être bon oui voilà là elle fonce et voilà elle est cuite et maintenant le finish move mes yeux c'est horrible c'est horrible tac donc du coup voilà on a mangé la dinde le boss est vaincu succès déverrouillé hop voilà donc maintenant il y a un petit succès ratable deuxième dont je vais parler justement dans cette salle là qui consiste en fait à se laisser mourir en n'allant pas aux toilettes parce que normalement l'objectif est d'aller chier quoi tout simplement c'est d'aller chier et si vous ne le faites pas vous allez mourir en faisant un gros caca sur place voilà c'est très sympa donc du coup allez-y maintenant c'est préférable pour ceux qui veulent rester en vie pour ceux qui veulent le succès par contre non pour ceux qui veulent le succès des morts et le succès de cette mort en question non du coup il faut marcher un petit peu pour déclencher l'animation et forcément qui dit d'induante dit forcément étranger et quand je vous parlais du masque qu'on allait revoir bah voilà du sang bon ce qui la stun et du coup je peux tirer la face elle est trop résistante donc du coup on l'aspire et on voit sa sale gueule attention derrière un masque il y a toujours une sale gueule toujours quasiment toujours ce qui fait non pas encore attends là je peux activer ça activer ça là je ne peux pas il manque un tuyau je la laisse sur les voilà du coup le tuyau est tombé je peux le récupérer hop ensuite le tuyau on le met ici on le remet droit on active l'eau attend je crois que j'étais déjà active en fait euh attends là si je le mets ok c'est activé là c'est activé voilà voilà du coup je suis emporté moi aussi à mon tour voilà deuxième séquence flashback avec les petites cartouches d'e.t qu'on voit en bas à gauche enfouis sous le sol et nous nous retrouvons donc la petite famille en train de pêcher alors pour cette séquence nous dirigeons le toutou maintenant donc objectif c'est de faire en sorte que le verre remonte à la surface pour que le garçon donc bull boy puisse pêcher donc je lèche masse d'eau on voit que le panneau est marqué il est marqué ouais vous faites pousser vous faites pousser des plantes en les arrosant voilà tu arroses l'arbre tu obtiennes des navets bon voilà en gros tu prends masse de flotte et tu fais un gros pissou sur l'arbre ce qui fait donc apparaître des navets voilà et avec ces navets qu'allons-nous faire ? me dites vous c'est bien simple en gros c'est le crapaud pourquoi me direz-vous ? parce qu'en fait ce crapaud vous bloque le chemin il vous empêche d'accéder au à la partie à droite j'ai bien fait ah reviens là c'est très sale voilà du coup j'ai accès à ce passage l'astico et les cartouches IT conséquence un peu chiante ça je le cache pas parce que tout le temps accourir après le verre c'est un peu laborieux voilà mais ce jeu est lent quand même il est un petit peu lent il est très court mais il est très lent donc bon allez il veut pas il sait ce qu'il l'attend forcément il sait ce qu'il l'attend forcément oups voilà donc vous avez compris deuxième boss ça sera donc le verre si vous ne l'avez pas compris je vous ai spoilé et je ne suis pas désolé non mais c'est pas rarement du spoil pour un jeu comme ça pour un jeu aussi court non puis bon voilà si vous avez regardé ma vidéo c'est forcément parce que vous allez voulu voir un un watch out complet du jeu donc voilà donc on a atterri donc dans les bas fonds des égouts avec plein de merde au fond c'est sympa alors je ne sais pas si elle m'a réveillée en électrocutant ou si elle a voulu me bouffer je ne sais pas vu qu'elle a les yeux avec plein de coeur je ne sais pas si c'est une amie ou pas je pense que oui mais je ne suis pas sûr quand même donc du coup on est dans les égouts je n'ai plus de corps attention au vert nouvel type de mort pour le succès pour ceux qui veulent la plante pareil peut aussi vous tuer donc ne touchez pas les tentacules si vous passez rapidement dessus ça passe vous n'aurez pas de problème si vous êtes trop lent game over ce qui fait deux morts de plus pour le succès donc les vers de terre enfin aquatiques plutôt et puis les plantes aquatiques donc là il faut activer ici l'interrupteur avec la langue tout va bien voilà tranquille du coup ça activait la page de l'île du sous-marin pour nous faire projeter au loin parce que je vous l'aurai compris si vous allez en bas vous allez mourir voilà en bas c'était plein de plantes et là il y a une sorte d'angry bird je ne sais pas si c'est un angry bird mais pour moi c'est y ressemblant en tout cas hop vite 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 c'est caché ah putain par contre ça c'est le truc que je fais un peu chiant c'est que voilà le passfinding des vers est un peu capricieux des fois ils vont vous suivre très longtemps très loin jusqu'à la mort et des fois comme là et ben et ben il s'arrête il s'arrête complètement du coup j'étais coincé entre le vert à gauche et la plante à droite bon bah du coup on recommence je vais le faire un peu plus tard voilà une cartouche de gameboy je ne sais pas trop c'est quoi et du coup je peux rentrer dans le cadavre du poisson ce qui me fait un nouveau corps voilà en tout cas moi dans ce jeu ce qui m'a vraiment fait plaisir c'est vraiment que les phases avec notre tête et bien varient tout le temps elles varient tout le temps c'est génial là il y a aussi un petit secret pour ceux qui veulent il y a un succès en fait qui consiste à interagir avec le avec le caca que vous allez voir ici et bon pour ça d'abord il faut interagir avec les verres ouais 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 alors j'espère que ça va passer qu'est-ce que ça dépend du pass-finding des verres voilà là par exemple le verre ne m'écoute pas trop il est trop lent voilà il avait un troisième il n'a pas il n'a pas voulu suivre donc ça c'est vraiment juste pour un succès il a l'air bugué donc du coup vous l'avez compris c'est Mario avec la petite musique la moustache la casquette voilà donc c'est un cadavre de Mario c'était donc le cinquième succès ratable donc je rappelle le cadavre de Mario la pendule à minuit peut-être à midi aussi je sais pas mourir en allant pas chier le visage donc du masque dans la fenêtre dans le couloir et le cinquième c'est manger donc l'oeil de l'araignée dans notre chambre voilà donc c'est les cinq succès ratables et le sixième du coup qui consiste à mourir de toute façon possible je pense que je n'ai rien oublié ah si si il en reste encore un qui consiste en gros à tuer sans verre des petits verres comme ça ça il y aurait une meilleure technique je vous le dirai plus tard c'est pas la peine de le faire avec ces bestioles là forcez pas il y a une meilleure technique bien plus rapide bien plus efficace qui vous prendra juste même pas cinq minutes parce que là le faire deux par deux vous n'avez pas fini du coup bien se dépêcher à se faufiler entre les petits verres entre les plantes voilà et nous arrivons au boss vous l'avez compris le boss c'est donc oui bien joué le verre de terre le verre de mer ça se dit au fait c'est le verre de mer je sais même pas bref le verre simplement il est content ouais la sortie ouais la sortie ah pas cool du coup il y a plein de déchets radioactifs du poison je sais pas trop quoi en bas et ouais ils ont tous fusionné pour faire une sorte de spermatozoïde géant ouais alors du coup l'objectif consiste à il y a une souris je sais pas trop on dirait Mickey je sais pas trop c'est quoi je sais pas des fois si c'est un easter egg ou pas le truc donc on va récupérer déjà l'escargot l'interrupteur qui en bas pour l'instant on s'en fout les plantes en haut on s'en fout les bidons de vin on s'en fout pour l'instant on a l'escargot on continue tiens on va tirer un peu tout le monde j'avais pas vu non bref c'est parce qu'il y a il y a un petit verre au niveau de l'oeil du boss je voulais la tirer bah ouais j'aurais pas du euh ouais mais j'ai une idée donc du coup ça sauvegardait quand j'ai récupéré l'escargot ouais il est dans mon inventaire ça va ça va ça va donc on va tirer tous les petits verres viendez viendez c'est la fête le blob fish c'est dégueulasse ah mince j'aurais pas du faire ça j'aurais pas du attirer les verres de suite ouais non parce que non 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 parce que j'avais oublié un truc j'espère que ça va passer ah ou au pire je suis autrement parce que là ça passera pas merde ah j'en ai marre allez on recommence non je sais comment je vais faire autrement du coup parce que ouais ma technique ne marche pas parce que je me suis ouais j'ai pas été dans le bon sens c'est simple pour essayer d'activer d'abord en bas l'item que je vous montrerai après donc on attire les verres on va passer vers le haut en tous les cas on sait pareil ça marche aussi on les laisse approcher au maximum et c'est parti voilà maintenant je peux aller en bas tranquillement en toute sérénité donc le blobfish il veut en fait il veut un escargot grillé en échange il me donnera la mine donc pour le griller il faut lutter voilà c'est bon voilà ma copine l'anguille ah ouais l'anguille ouais on s'en est une on lui file l'escargot à l'électropute hum appétissant ah c'est gore et du coup je peux lui filer pourquoi il y a un verre et du coup je peux le cramer donc en gros pour le succès la technique qui consiste en fait le succès il consiste à tuer sans verre le mieux ça reste d'attirer un gros paquet de verre et de venir ici parler à l'anguille tout électrocuté et c'est bon donc maintenant que j'ai l'escargot cramé je peux lui filer au blobfish hop il est content il le mange miam miam c'est bon c'est débitieux allez hop et du coup j'ai la mine et j'ai encore un verre ok voilà ensuite donc j'espère que c'est good la mine j'y touche pas pour l'instant je vais d'abord interagir d'accord il y a encore des verres bugués ok hop le petit coup de vin ouais c'est bizarre ça aggro les plantes d'accord donc il est bourré profitons-en pour pour aller lui foutre la mine dans l'oeil bizarrement c'est la même forme le destin voilà et pour le finir il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton avec ma petite nageoire il est content moi aussi je suis content boum ah 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 voilà donc pour le succès des 100 morts le mieux ça consiste à le faire ici après avoir tué le boss vous avez une ouais 25-30 verres environ qui traînent vous aggro le tout hop et voilà petit barbecue oui pourquoi ça la refait je ne sais pas je ne sais pas bon du coup voilà le chemin est libre donc pour les 100 kills n'hésitez pas en tout cas faites ce que je fais là ça vous fait environ 30 kills à chaque fois une fois que vous avez fait les 30 kills vous quittez le jeu complètement retour à l'accueil quittez le jeu vous relancez vous refaites le kill vous quittez le jeu à nouveau vous le relancez perso je l'ai fait 3 fois ça m'a fait le succès c'est bon donc voilà tout simplement et troisième petit flashback maintenant qu'on contrôle le papy après ball boy après le chien maintenant c'est le papy la bestiole en haut qui est hypnotisé le chien complètement ce qui du coup boum le fait tomber sur ball boy le papy il est content et oui encore une fois le gameplay lent la lenteur et pour en rajouter une couche comme celle du papy et bien en plus toutes les 30 secondes une minute il s'endort super donc pire gameplay ever je déteste la lenteur dans les jeux bon on y est presque nous y sommes presque on met une musique épique là allez tac on remplit l'arrosoir avec de l'eau on ne s'endort pas et ça rentre dans la poche c'est magnifique encore un petit dodo allez le dernier normalement ah la vieillesse et du coup on peut arroser la plante et ça fait une fraise oui tu as fait pousser une fraise je suis content tout va bien donc boss numéro 3 vous l'avez compris c'est une fraise voilà 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 nos comments donc on a retrouvé le toutou qui est piégé et voilà après le corps du toutou enfin du toutou qu'est-ce qu'il y a du poisson je veux dire on a le corps d'une araignée donc alors le robinet il est cassé on va le prendre donc le but c'est de libérer notre toutou qui dit gameplay enfin qui dit araignée dit forcément un gameplay d'araignée donc on peut aller sur les murs et voici donc la fraise troisième boss le but est de faire utiliser en fait ces jets d'acide sur le décor pour 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 tomber les décors pour le faire tomber tout en bas mais what jeu de merde j'ai même pas eu j'ai même pas eu le temps ou je sais pas pourquoi ça n'a pas voulu bouger c'est parce que j'ai maintenu le stick dans tous les enfin dans une réaction durant la mini cutscene alors que du coup ouais je sais pas ça va peut-être valider enfin bloquer je sais pas c'est de la merde vas-y trop avec après un visé je suis là je pars au dessus je suis là donc du coup là je suis bloqué voilà ok c'est bien ce que je dis en fait c'est parce que c'était de la merde on commence attends je bouge pas voilà ça c'est good maintenant on va le faire à droite le mec il s'est pas visé pourtant je vais bien au dessus en plus exprès voilà ça fond j'ai l'arrosoir oh on reproduit un petit peu la séquence du flashback un petit peu j'ai eu chaud pour le toutou parce que s'il se touchait par le jet toxique il meurt ça fait encore un game over donc d'ailleurs pour le succès des morts n'hésitez pas aussi il faut se prendre un jet de poison vous et puis un pour le chien aussi ça fera deux morts en plus on remplit l'arrosoir avec du poison je ne sais pas comment l'arrosoir fait pour rester encore intact et du coup je l'utilise sur la plante j'espère que ça peut me tuer les yeux qui fondent et mon toutou est libre oui les retrouvailles regardez moi cette bonne bouille ils sont heureux maintenant il faut sauver papy et donc on s'envole dans notre maison oui je ne sais pas pourquoi il y a des nuages il y a des étoiles et tout alors qu'on est chez nous et du coup on se fait chauffer par une nuée d'ennemis et on retombe dans la maison et donc nous voici dans le grenier avant dernière salle du jeu et cette fois-ci on va contrôler le toutou et le garçon donc Bulboy et le chien je ne sais plus quand c'est c'est mode dog je ne sais plus quoi donc on contrôle le garçon avec le stick gauche et le chien avec le stick droit donc en bas j'ai rétabli le courant en rétablissant le câble correctement là j'éclaire le truc par contre la caméra suit uniquement le chien euh le Bulboy attention donc pour le chien donc là il faut que j'interagisse avec le sparadrap ça colle voilà maintenant je peux allumer la lumière vu qu'en bas j'ai rétabli le courant avec le câble tac là il n'y a rien donc je vais aller ici ouais là il me faut un fusible alors je vais faire autrement alors demi-tour on va faire fuir ces petites bestioles qui suivent la lumière et avec le toutou voilà on va faire ça comme ça on attire le doudou fantôme manger les bébêtes attends est-ce que je peux choper le miam tellement bon alors avec ce petit sparadrap qu'est-ce que je fais je le mets sur le tout qui est coupé déjà d'une et de deux je récupère le fusible toujours avec ma langue très appétissant et je peux le mettre ici c'est magique ça rentre avec ma langue toute pleine de bave je sais pas quoi horrible et je peux activer et la lumière fut ou non c'est de l'aspirateur hop et du coup je reprends possession de mon corps enfin le voici oh non je peux achever le boss comment on me dirait oh le pouvoir de l'amour et oui le pouvoir de l'amitié le pouvoir des cartes non non c'est un truc un truc ouais oui c'est dégonflé tout plein d'amour oh et du coup c'est parti pour la dernière salle du jeu oui déjà déjà ça fait même pas une heure que je joue je crois bien ça fait un peu moins il me semble et je suis déjà à la fin donc oui le jeu est quand même assez court après il est pas cher il est plutôt sympa à faire ouais il est pas mal il est pas mal pour un jeu à 10 euros max ça va ça va un jeu avec une histoire plutôt sympa un côté glauque et original puis qui est très plaisant à jouer quand même enfin par le côté un peu lent et puis ça fait 1000 jeux c'est facile donc c'est très bien papy ouais sauf que qu'est-ce qu'il y a derrière je le smas oui c'est sexy oui 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 mais tout comme papy bah il est un peu fatigué le bestiau on en profite pour l'activer et rentrer dedans donc là c'est peut-être la meilleure séquence du jeu parce que c'est vraiment une séquence en fin de cas que moi j'adore parce que c'est une séquence de plateforme et j'adore tout ce qui est plateforme donc ça franchement c'est un kiff donc il va falloir interagir avec l'estomac le coeur et les poumons pour accéder donc attend non j'y dis quoi non il faut il y a intestin il y a intestin estomac poumon on va accéder au coeur pour après pouvoir tuer le boss donc pour l'instant oui c'est facile vous allez voir ça va très vite se corser très très vite donc alors d'abord on va aller on va aller on va aller aller dans les intestins encore une fois c'est encore une séquence un peu crado ouais donc il y a intestin dit forcément du caca encore du caca oui ceci est un bon jeu de merde de l'unk voilà je fais les bruitages moi même je suis une petite boule de crotte oh c'est mignon du coup il faut vite se dépêcher parce qu'il est voilà 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 parce que si je ne suis plus en crotte ça va tirer les bestioles sur le mur qu'on voit au fond il y a un peu une sorte de je sais pas des grenouilles je sais pas c'est bizarre des sauterelles voilà un organe activé ou désactivé je sais pas on l'a connecté mais ça fait un truc négatif donc je sais pas c'est bizarre pour moi je l'aurais rétabli mais il faut croire que non et chaque fois que vous serez donc que vous aurez activé un organe vous serez à nouveau dehors et vous devrez esquiver les attaques du boss mais bon subis donc le boss ne fait que deux attaques l'évé de flamme et l'aspiration c'est extrêmement simple à éviter on court commence et la séquence se corse de plus en plus à chaque fois et donc pour le succès des morts là en tout cas il y en a beaucoup à faire mourir par les dents mourir par les piques en prenant le GDR ici mourir en se faisant bouffer dans le trou à gauche là où il y a des piques celui que je n'ai pas pris c'était le deuxième trou enfin le premier trou je veux dire ce qui est tout à gauche voilà voilà mourir par les insectes dans la phase que j'ai faite précédemment avec la merde voilà donc il y a beaucoup de phases pour mourir dans ce boss pour vous dire la moitié des morts du jeu se situe dans cette partie là en fait mourir par la mâchoire du boss mourir par les flammes du boss donc vous êtes dehors donc là il faut laisser vous aspirer en gros what the fuck pourquoi ça n'a pas ralenti j'ai pas compris j'ai pas compris encore une fois j'ai maintenu le stick ça a commencé à résister puis d'un coup je vois qu'il n'y a plus de résistance bon ok why not c'est très chelou bon d'accord d'accord je ne sais pas pourquoi il n'a pas non plus voulu bon c'est pas grave allez on recommence encore non 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 mais non il fait chier laisse moi tranquille je veux juste tuer c'est tout arrête de me bouffer au pire s'il reste à gauche il va aller à gauche après je me m'attire vers la droite et c'est bon logiquement non 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 voilà c'est bidon mais bon il faut que le gameplay soit bon aussi des fois il ne veut pas il ne capte pas donc là ça va se corser là il faut il faut respecter la séquence donc là c'est clairement du parker c'est pas compliqué mais bon c'est du parker donc c'est reparti ouais là je vais mourir beaucoup de fois je pense les deux prochaines séquences dedans là donc celle là et la suivante ça va être super dur enfin super dur non mais chiant à apprendre je crois que c'est deux à chaque fois deux écrasements voilà merde 3 bon allez vite j'aime pas attendre pour les morts il n'y a rien de pire qu'un chargement post mort allez du coup on continue de toute façon on est quasiment à la fin du jeu ça va plus tarder alors on va calculer alors ça nous fait 1 ça nous fait 2 3 4 4 sérieux 5 6 ah ok non j'ai compris ouais d'accord c'est parce que je commence pas par la bonne séquence donc oui c'est bien 2 écrasements par 2 mais bon ça fait 2 dents après ça fait 4 dents après ça fait 6 dents après ça fait 8 dents toujours 2 écrasements donc là en gros je peux y aller je peux pas y aller euh ouais donc soit j'y vais direct soit j'attends la séquence complète mais c'est long c'est chiant ouais c'est chiant heureusement que le jeu est court et du coup là ça me fait 2 2 et 2 voilà donc les poumons c'est fait l'intestin c'est fait maintenant il faut faire l'estomac allez roule ma boule donc on peut voir en haut les poumons c'est fini enfin les intestins c'est fini il reste encore l'estomac actif l'estomac c'est ici donc pour ça je récupère une saucisse dans une oreille dans un intestin dans un estomac je sais pas trop quoi dans un monstre tout à fait logique ça fait une saucisse dans une oreille dans un estomac dans un monstre voilà donc du coup oui ça me fait gerber voilà vous pouvez aussi mourir par le sucre gastrique du coup le sucre c'est des morts voilà la voie est libre pour affronter le boss final le coeur et bon avant ça du coup là il y a compris retour dehors donc là il va maintenant enchaîner deux séquences différentes le feu et le souffle ça va se compliquer un petit peu ici et encore wow 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 juste pas se laisser surprendre comme on vient de le faire ici horrible en fait je pense que dès que t'es trop près du boss l'aspiration elle est plus forte ou alors ou alors ce que tu fais ça ne sert à rien je ne sais pas ça n'a plus aucun effet bon bah du coup on recommence allez heureusement que la séquence elle est rapide et de 1 et de 2 et de 3 et de 4 ah c'était pas je crois que c'était 3 d'accord bon à faute oui il a du souffle quand même il a du souffle monsieur allez on s'accélère ouais il est fatigué allez dernière séquence dedans ouais encore les dents attends donc là c'est quoi c'est 1 enfin t'as la rangée une la rangée 2 les 2 1 2 et les 2 c'est tout comme ça 1 2 et 2 merde en gros après je vais à la 5ème ouais ok d'accord je pense que j'ai compris la technique il faut que j'aille plus loin je vais tenter plus loin alors ça commence sur quoi ouais la séquence il faut bien l'avoir en tête ça rappelle un peu The Way il y avait un peu le même style hop hop après la c'est les 2 ok voilà ça c'est good et la porte du coeur est maintenant débloquable allez on continue je le bouffe c'est parti pour le combat le combat le plus épique que vous n'aurez jamais eu de votre vie le combat le plus épique dans un jeu vidéo alors en gros il faut lécher l'oeil du coeur tout en esquivant c'est jet de merde voilà dès qu'il ouvre la bouche il faut vite relâcher le bouton A arrêter de le spammer bien évidemment plus le combat avance plus ça accélère donc plus vos réflexes seront mis à rude épreuve allez je vois de l'indé bon ce qui est chiant c'est qu'il y a un petit peu de latence que du coup le mouvement se termine et que la langue revient jusqu'à nous pour que le mouvement s'arrête et qu'on ferme notre bouche ouais ça commence à être la fin l'oeil est bien rouge il y a que les veines et tout il est chaud on y est presque il est bien rouge il est bien rouge n'arrête pas de trembler je vais la voir et c'est good j'ai vaincu le coeur il nous fait quoi là une petite danse une petite parkinson aller et encore une fois du caca partout ah ouais ah je vous l'ai dit un bon jeu de merde ouais comme ma blague papy là en tout cas le jeu est bon le jeu est bizarre mais il est sympa aller retrouvaille et du coup petite réunion en bourre de la dinde je pensais qu'il a été bouffé mais non il en reste faut croire avec l'anguille en haut à droite papy ne meurs pas il est en train d'agoniser moi je m'en fous je me balade une petite game et watch journal intime je peux rien récupérer non bon et ton papy quand même oh puis non on est bien là d'après le guide sur steam on peut avoir un game over en laissant papy mourir perso j'ai laissé 5 minutes dans cette position là et il est jamais mort je sais pas si on peut le laisser mourir qui interagit avec la télé ils sont les crédits de fin et on peut aussi zapper voilà et oui c'est la vie que toi tout est bien qui finit bien voilà voilà c'était un jeu extrêmement chelou c'était donc bull boy j'espère que ça vous a plu en tout cas kamasa bien plus de vous le partager c'était plutôt plutôt sympa une bonne petite expérience donc c'est un jeu vraiment vraiment vite fait il est pas très long il dure 2-3 heures grand max c'est un gant de rejouabilité mais au moins c'est un jeu plaisant à faire une fois et puis ça fait 1000 jeux facile pour ceux qui cherchent les succès en tout cas le petit coeur en pixel on voit donc un bon petit jeu perso je lui mettrais un bon petit 12 sur 20 ouais sympa sympa mes cours et lent surtout un peu lent ouais voilà donc c'était bull boy après on peut toujours aussi si on veut recharger les chapitres alors là nous revenons donc dans la cuisine enfin là ça l'a mangé et en gros on peut recharger les chapitres ici dans le livre chaque photo représente donc un écran de jeu voilà il y a 2 pages enfin 4 pages plutôt et voilà donc du coup c'était bull boy voilà j'espère que ça vous a plu perso moi je m'arrête là j'en ai fait le tour plus rien à vous montrer donc je m'arrête là je vous dis en tout cas passez une bonne soirée amusez vous bien et à très vite pour un prochain stream n'hésitez pas en tout cas follow ma chaîne si vous intéresse likez ma vidéo partagez si ça vous intéresse si ça vous tente pourquoi pas ça ne vous engage à rien voilà en tout cas amusez vous bien et à très bientôt ciao ciao